Bonjour à tous. Comme tous les mois, nous nous retrouvons pour faire l'analyse de la jurisprudence sur le contrôle et le contentieux URSAF. Présentement, nous envisagerons quelques arrêts récents du mois de juin 2024. L'appel de cotisation destiné à l'information du cotisant dans le cadre d'un échange au fin de déterminer le montant de la cotisation avant sa mise en recouvrement ne constitue pas une décision administrative soumise aux dispositions de l'article L212-1 du Code des relations entre le public et l'administration. L'absence de mention du nom de son auteur ou de sa signature n'a dès lors aucun effet sur la régularité de la procédure de recouvrement mise en œuvre ultérieurement en cas d'absence de paiement, tribunal judiciaire de Lyon, 11 juin 2024. Obligation d'information au terme des dispositions de l'article R112-1 alinéa 1 du Code de la Sécurité sociale. Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la Sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. Il est constant que l'obligation générale d'information de les organismes de sécurité sociale sont débitées envers les assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française. Cette obligation ne peut être étendue au-delà des prévisions découlantes des dispositions de l'article précité qui impose seulement à l'organisme de répondre aux demandes qui lui sont soumises. Il en résulte que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débitées envers les assurés ne leur impose ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes applicables. Il s'ensuit que l'URSSAF n'a pas l'obligation particulière d'information revendiquée sauf à répondre aux demandes qui lui sont soumises, ce que ne démontre pas la société. Tribunal judiciaire de Marseille, 4 juin 2024. Déroulement du contrôle Dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée au débat devant la juridiction de recours. Paris, Pôle VI, Chambre 13, 14 juin 2024. Dès lors que les contrats de travail des modéteurs en CDD n'ont pas été demandés à l'association contrôlée mais à un tiers expert comptable, la procédure de contrôle est irrégulière et le redressement doit être annulée. Rennes, 12 juin 2024. L'audition des salariés de la société contrôlée n'est qu'une faculté donnée à l'inspecteur du recouvrement. Dès lors, l'appelante ne serait tirée de l'absence d'audition de ses salariés une irrégularité de la procédure de contrôle Aix-en-Provence, 4 juin 2024. Mise en de main En l'espèce, la lettre d'observation porte sur la somme de 57 675 euros. Dans son courrier du 12 novembre 2018, l'inspecteur du recouvrement a ramené le montant initial du redressement de 57 897 euros à la somme de 55 807 euros, compte tenu des observations de l'employé et de deux régularisations créditrices réclamées par la société d'un montant respectivement de 307 euros au titre du final supplémentaire et de 1567 euros au titre du versement de transport. La mise en demeure du 31 décembre 2018 mentionne une dette de 57 247 euros en principal et de versement d'un montant de 1443 euros. Il ressort de ces éléments que le montant des cotisations en principal est différent selon la lettre d'observation, le courrier du 12 novembre 2018 et la mise en demeure. Les versements visés dans la mise en demeure ne sont pas plus cohérents avec les crédits accordés par l'ORSSAF à la société. La mise en demeure ne permet donc pas à la société de connaître la cause et l'étendue de ses obligations, par conséquent, il conviendra de faire droit à la contestation de la société et d'annuler la dite mise en demeure tribunal judiciaire de Marseille 20 juin 2024. La cotisante apporte la preuve que son siège social a toujours été A, adresse numéro 1, et non point A, adresse numéro 2. La mise en demeure, comme du reste l'avis de contrôle, la lettre d'observation et la réponse aux observations de la cotisante n'ont pas été adressées au siège social de la cotisante. Or, l'envoi à une autre adresse que le siège social de la personne morale cotisante, de la mise en demeure, comme de l'avis de contrôle et de la lettre d'observation, en violation à la fois des dispositions des articles L244.2 et R243.59.1 du Code de la sécurité sociale, rendent la procédure de contrôle et la mise en demeure irrégulières, ce qui justifie la renulation et fait obstacle à l'examen du bien-fondé du redressement. Par réformation du jugement entrepris, la Cour dit que la procédure de contrôle est irrégulière et le confirme sur l'annulation du redressement, Aix-en-Provence, 14 juin 2024. S'il est exact que la mise en demeure fait expressément référence à la lettre d'observation et au courrier de réponse aux échanges des inspecteurs notifiés le 16 novembre 2018, force est cependant de constater que les montants réclamés au titre du redressement figurant dans la mise en demeure litigieuse ne portent pas exclusivement sur des cotisations du régime général, mais principalement sur du versement transport, lequel ne revêt pas le caractère d'une cotisation de sécurité sociale, mais celui d'une imposition de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution. Il en est de même également du FNAL qui constitue une imposition. S'il peut être admis que la simple mention régime général associée à un renvoi à la lettre d'observation est suffisante sans qu'il soit besoin d'apporter de précisions supplémentaires. Si cette mention est exacte, tel n'est pas le cas lorsque l'information délivrée est fausse. D'une part, la jurisprudence du 6 avril 2023, invoquée par l'ORSSAF, de se retrouver application en l'espèce, dès lors que le redressement portait sur des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS, dont il a été relevé que leur nature était bien précisée sur la mise en demeure litigieuse, le débat portant sur l'absence d'Astérix opérant un renvoi. Il résulte de l'ensemble que la mise en demeure du 23 novembre 2018 est erronée quant à la nature des cotisations réclamées et ne permet pas à la société d'avoir connaissance de la nature exacte de cette obligation. Ce faisant, compte tenu de cette irrégularité affectant la mise en demeure, il y a lieu de prononcer sa nullité. La nullité de la mise en demeure prive le fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet de sorte que la société est fondée à solliciter le remboursement des sommes réglées à l'URSSAF à titre conservatoire avec intérêt auto-légal à compter de la demande en justice tribunal judiciaire de Rennes 7 juin 2024. La société rappelle qu'en application de l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration, toute décision prise par une administration comporte en caractère lisible la qualité de son auteur. La mise en demeure ne mentionne pas la qualité de son auteur. En vertu de l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention en caractère lisible du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. La mise en demeure litigieuse indique qu'elle a été signée par le directeur ou son délégataire, son nom étant reproduit sur le document. Or, l'omission de la précision de la qualité précise du signataire de la mise en demeure n'affecte pas la validité de la mise en demeure dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise. La mise en demeure litigieuse mentionnant qu'elle émane de l'Ursat de l'Île-de-France. Le moyen opposé par la société sera donc écarté Paris 7 juin 2024. En application de l'article L244.2 du Code de la Sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisation de Sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois. En l'espèce, la mise en demeure adressée à l'association ne mentionne aucun délai pour procéder au paiement à l'Ursat des sommes réclamées régularisées sa situation. En l'absence de mention express de ce délai, la mise en demeure est insuffisamment précise et ne peut servir de fondement à l'obligation de paiement des sommes qui en sont l'objet. En conséquence, la mise en demeure adressée à l'association doit être déclarée nulle et de nul effet. Tribunal judiciaire de Marseille 4 juin 2024. Si le cotisant peut invoquer dans le cadre de son recours judiciaire d'autres moyens que se subit à la commission de recours AMIA, il ne peut contester des chefs de redressement qui ne l'ont pas été devant la commission de recours AMIA. Aix-en-Provence, Chambre 4, 8b, 14 juin 2024. Le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de ce recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que se soulever devant la commission de recours AMIA, dès lors qu'il concerne les chefs de redressement préalablement contestés. En l'espèce, la Cour relève que dans son courrier de saisine de la commission de recours AMIA, la société expressément indiquait qu'elle entend contester l'anti-redressement avant de développer notamment son argumentaire s'agissant du chef de redressement en prestation incapacité complémentaire servi à des agents titulaires ou non titulaires de la fonction publique territoriale ou d'État. Il résulte en conséquence de la formulation employée par la société lors de sa saisine de la commission de Cour AMIA qu'elle n'a pas entendu limiter sa contestation à la CRG-CRDS comme l'expose l'URSSA, mais a entendu contester l'intégralité du redressement opéré quand bien même elle n'a développé son argumentation que sur le premier chef de redressement Orléans 25 juin 2024. En vertu des articles 14 du code de procédure civile et L311-2 du code de la sécurité sociale, nul parti ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé et sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge et même celles sont titulaires d'une pension à toutes les personnes quelle que soit leur nationalité de l'une ou de l'autre sexe salariés ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quel que soit le montant et la nature de leur rémunération la forme la nature ou la validité de leur contrat ainsi dès lors que l'URSSA entend opérer un redressement à l'encontre d'une personne au motif d'un travail dissimulé par dissimulation de ses salariés les personnes dont il est prétendu qu'elles avaient une relation de travail avec la personne redressée doivent être mises en cause à l'occasion du contentieux du redressement car elles sont intéressées à la procédure du fait de la qualification de salariat entraînant leur affiliation au régime général de la sécurité sociale Aix-en-Provence 18 juin 2024 Contraintes et oppositions à contraintes une résulte des articles R133.3 R142.1 et R142.18 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de la Cour amia peut à l'occasion de l'opposition à la contrainte décerner sur le fondement de celle-ci contesté la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte Aix-en-Provence 18 juin 2024 Travail dissimulé Il ne résulte d'aucune disposition l'obligation pour l'Ursaf de joindre à la lettre d'observation le procès verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement litigieux Il n'est pas davantage exigé tel qu'elle communique ce procès verbal devant la juridiction de la sécurité sociale Rennes 12 juin 2024 Il est acquis qu'une déclaration par la balle à l'embauche doit par définition être réalisée avant la prise de fonction du salarié et qu'une régularisation faite à postériori et opportunément en cours de contrôle ne serait à voir pour effet de faire disparaître l'infraction et de couvrir la situation de travail dissimulé relevée En outre il est de jurisprudence constante que l'intention frauduleuse n'est pas une condition de validité du redressement dès lors que tout salarié est affilié obligatoirement aux assurants sociaux du régime général et donne lieu à versement de cotisations En tout état de cause Madame X ne pouvait ignorer ses obligations à cet égard par conséquent le travail dissimulé par dissimulation d'emplois est caractérisé dès lors que Madame X n'a pas accompli la déclaration par la balle en embauche obligatoire en application des dispositions législatives susvisées Le présent redressement est donc fondé en son principe Tribunal judiciaire de Marseille 20 juin 2024 L'une des conséquences du travail dissimulé est le non-paiement des cotisations de sécurité sociale qui sont dues au titre de l'emploi caché les agents de l'URSA peuvent donc constater l'existence d'un travail dissimulé dans le cadre d'un contrôle de droit commun de la sécurité sociale tel que défini par les articles L243.7 et R243.59 du Code de la sécurité sociale Dès lors la Cour de cassation a considéré que même intentionnelle toute dissimulation d'un revenu salarial emporte omission des cotisations et contributions correspondantes Paris Paul VI Chambre 12 14 juin 2024 L'organisme de recouvrement peut procéder au redressement de cotisations pour travail dissimulé dans deux situations distinctes Lorsqu'a été mise en œuvre la procédure de contrôle spécifique et la recherche des infractions aux interdictions de travail illégales et qu'un procès verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de l'employeur le redressement étant calculé sur la base des informations contenues dans ce procès verbal Lorsqu'à l'occasion de la procédure de contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale prévue par l'article L243.7 du Code de la sécurité sociale il relève l'existence d'une situation de travail dissimulée justifiant le redressement des cotisations soustraites aux déclarations sociales dans le premier cas la procédure de contrôle est prévue par l'article L8.271-1 du Code du travail et l'article R133.8 du Code de la sécurité sociale qui détermine les règles applicables lorsque le redressement de cotisations n'est pas un contrôle effectué en application de l'article L243.7 du Code de la sécurité sociale mais consécutif au constat d'un travail dissimulé dans le second cas la procédure est prévue par l'article L243.7 du Code de la sécurité sociale et l'article R243.59 définit les règles régissant les opérations de contrôle de droit commun les deux procédures de contrôle présentent un caractère autonome si le redressement de cotisations pour travail dissimulé est opéré à l'occasion d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale les dispositions de l'article L R133.8 ne sont pas applicables en revanche dès lors que le redressement pour cette opération même initiée par des agents de l'URSSAF visant à constater des infractions relatives au travail illégal la procédure fondée sur les dispositions de l'article R133.8 du Code de la sécurité sociale trouve application Tribunal judiciaire de Rennes 19 juin 2024 Solidarité financière conformément aux dispositions de l'article R243.59 du Code de la sécurité sociale les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'occasion du contrôle à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté signé par eux mentionnant l'objet du contrôle les documents consultés la période vérifiée et la date de fin de contrôle ce document mentionne s'il y a lieu les observations faites au cours du contrôle la sortie de l'indication de la nature du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ces dispositions sont applicables à la lettre d'observation adressée aux donneurs d'ordre pour la mise en œuvre de sa solidarité financière en application des articles L8222-1 et L8222-2 du Code du Travail pour valider la procédure la réénonce que la lettre d'observation adressée aux donneurs d'ordre n'avait pas à mentionner expressément les documents consultés en statuant ainsi alors que la lettre d'observation ne contenait pas l'indication des documents consultés lors du contrôle ce dont il résultait qu'elle ne respectait pas les exigences de l'article R243-59 du Code de la sécurité sociale l'accord d'appel a violé les dispositions susvisées cassation civile de 6 juin 2024 pour voie numéro 22-16 1180 Voilà c'en est terminé pour le mois de juin nous nous retrouverons au mois de juillet à bientôt au revoir ous-titrage Société Radio-Canada